... Ce trône provient de l'ancien royaume du Dahomey, au sud du Bénin actuel, un territoire qui sera colonisé par les Français à la toute fin du XIXe siècle. Il appartenait au roi Guesso, qui régna sur ce territoire durant toute la première partie du XIXe siècle, et qui réorganisa entièrement le royaume. Il en fit d'ailleurs un état guerrier, il créa le célèbre corps des Amazones, il développa les sciences, les techniques, et notamment il aviva la splendeur de la cour. Ce trône a une forme extrêmement rare dans l'art africain, on constate deux emprunts à l'extérieur du royaume. D'abord, il est proche des régaliats européens, et ce métissage s'explique par le contact avec l'Europe dès le XVIIIe siècle, et puis par sa silhouette et cette tablette incurvée au sommet du trône, il est proche des trônes à Shanti, c'est-à-dire le Ghana actuel, un état allié du Dahomey. Par ailleurs, les motifs sont aussi caractéristiques. On constate sur les côtés des volutes à coller qui enserrent un motif végétal, qui est certainement un palmier, puisque le palmier sur un trône est symbole d'éternité. Et puis l'île de palme était aussi un élément fondamental dans le commerce, notamment avec les autres continents. C'est pourquoi on attribue ce trône à un atelier afro-brésilien ou afro-portugais, en raison du retour au royaume des esclaves affranchis, puisque le royaume du Dahomey a aussi constitué sa richesse par le commerce des esclaves. Mais la vraie originalité de ce trône, c'est ses dimensions exceptionnelles. Il fait près de deux mètres de haut. Donc un tel trône, avec cette qualité sculpturale, était destiné à une cérémonie exceptionnelle, qui était la cérémonie de l'Ato, qui avait lieu une fois par an et qui rendait hommage aux ancêtres royaux. Et lors de cette cérémonie, on sortait ce trône à l'extérieur, on montait sur la place du palais une estrade, on plaçait le trône sur l'estrade et le roi prenait place sur ce trône et pendant une cérémonie qui pouvait durer plusieurs heures, distribuait au peuple les richesses du royaume, alors des caoris, qui sont des petits coquillages qui servaient de monnaie d'échange, de la nourriture, des armes, du tissu et même parfois des animaux. Sous-titrage MFP.